Putain mais il faut que j'aille me coucher J'ai plus parlé Coucou Bon j'ai peut-être pas l'air très très heureuse de vivre Mais c'est juste qu'il fait chaud Je suis un peu fatiguée Il est, attendez, 19h Mais J'ai envie de vous parler, voilà Du coup ça va pas être un café club conversation Parce que j'ai pas de café Vraiment là j'innove Beaucoup parce que j'ai un gazpacho Voilà, je suis toute seule chez moi Je suis rentrée de chez mes parents Je sais pas, j'avais trop envie De vous raconter un peu ma petite vie Au final je sais que c'est des vidéos Que vous aimez bien quand je vous raconte Un peu tout ce qui se passe et tout Moi je trouve ça hyper bizarre Et à la fois je regarde des vidéos comme ça Donc je me dis bon bah pourquoi pas Parce que ma vie n'est pas incroyablement folle Et incroyablement Palpitante Et en vrai tout ce qui est palpitant je peux même pas vous le raconter Mais bon c'est pas grave Voilà j'avais trop envie de vous parler D'ailleurs vous êtes posé sur un coussin Vous voyez, vous êtes à deux doigts de tomber à tout moment Donc peut-être qu'à un moment je vous prendrai avec moi Quand j'aurai fini ma clope et mon gazpacho je sais pas Donc voilà Bah c'est parti Donc là on est le dimanche 26 juillet Et la dernière fois que je vous ai raconté tout ce qui se passait dans ma vie Et encore vite fait Je crois que c'était à la fin du confinement Et il s'est passé mais en fait tellement tellement de choses Et à la fois j'avais l'impression qu'il se passait rien Et alors j'avais des moments où genre j'avais trop trop envie de faire plein de choses Ou bien sûr pas envie de bloguer aussi non plus Ou je devais aussi réviser parce que j'ai mes partiels Et après j'ai eu mes rattrapages J'ai déjà eu mon rattrapage du premier semestre Et j'ai déjà eu aussi les résultats Donc ça je vais vous en parler aussi En fait je pense qu'on va faire chronologiquement Parce que sinon je vais vraiment sortir Donc qu'est-ce que s'est passé ? Bah il y a eu le déconfinement La première semaine de déconfinement Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah j'ai rien fait Je vous disais ah oui c'est ça Je vous racontais que genre vraiment je voulais pas sortir de chez moi Je voulais rester genre confinée et tout Et après en vrai ça allait mieux Après bah j'ai revu des gens Enfin voilà franchement la vie a repris son cours hyper normalement Après je suis allée voir mes parents début juin Et voilà en fait genre vous allez me trouver que je suis trop bizarre Mais à chaque fois que j'ai fait un petit truc J'ai commencé un vlog Et je ne l'ai jamais terminé J'ai des débuts de vlog J'ai trois débuts de vlog Qui ne sortiront jamais Parce que je sais pas genre En fait genre j'aime bien partager des petits trucs et tout Des petits moments Mais je me dis qu'il n'y a pas une réflexion dans le vlog Ou qu'il n'y a pas un truc hyper concret Ou enfin je sais pas Genre je me dis ça sert peut-être à rien Et puis au final voilà Donc je suis partie chez mes parents Après il y a eu les partiels du deuxième semestre En présentiel fin juin Donc voilà ça s'est plutôt bien passé J'ai quand même deux rattrapages J'ai encore ce putain d'oral Genre j'en ai trop à le cul Et j'ai la parasito aussi Donc voilà je suis au rattrapage fin août En vrai je m'en doutais Parce qu'en vrai j'ai commencé à sérieusement réviser deux semaines avant les partiels Donc voilà ça pouvait pas être incroyable non plus J'ai fait ce choix aussi voilà De faire un confinement off De me faire deux mois sabbatiques Et au final je crois que ça m'a fait du bien psychologiquement Donc voilà je regrette pas Ce qui est fait j'ai fait de toute façon Après juste après mes partiels Je suis partie chez ma soeur A Montpellier Sarah je pense que vous la connaissez Et là pareil genre j'ai commencé un vlog et tout Je me suis dit oh je vais vous montrer plein de petits endroits Ça va être super bien Et au final pas envie de faire un vlog En fait j'avais trop envie de garder plein de moments pour moi De me reposer Genre j'arrive pas à sortir de ma caméra comme ça Et ensuite il y a eu les rattrapages du premier semestre Donc j'avais que mon oral D'ailleurs ce qui est dingue c'est que j'ai l'impression d'avoir bossé Pour ce rattrapage pour cette matière Comme si j'avais bossé pour genre tous mes partiels Alors que j'ai eu qu'une matière Et j'ai validé mon semestre Mais je n'ai eu que 8 Genre je suis choquée de moi même en fait Je me dis mais comment c'est possible De bosser bien correctement etc Et d'avoir une note si médiocre on va dire Alors que je sais pas j'ai bossé comme si c'était la matière de ma vie Enfin je sais pas Soit je suis nulle Soit bon je trouve qu'elles ont été hyper dures en vrai Mais bon je méritais pas 15 non plus Donc je sais pas Genre je me dis vraiment les euros et tout c'est pas fait pour moi Bon c'est la vie c'est comme ça Au moins mon semestre est validé Il me reste plus qu'à faire mes deux autres rattrapages Mais bon Ouais je sais pas Genre en vrai j'étais hyper contente de valider mon semestre Et à la fois j'étais un peu blasée d'avoir eu cette note là Même si voilà je sais que c'est qu'une note Et je sais que ça représente rien Ça veut rien dire au final Mais je sais pas Peut-être que je suis encore bloquée dans ce truc là De l'excellence c'est 20 5 c'est nul 10 Ça veut dire que t'as juste compris que 50% Alors que je sais très bien qu'au final ça représente pas ça Enfin je veux dire Jamais une note pourra dire l'investissement que vous avez donné Jamais une note pourra représenter tout ce que vous savez La façon dont vous le savez La façon dont vous pouvez le retransmettre Je sais pas je le sais Mais je sais pas en France on est tellement Enfin dans beaucoup d'autres pays d'ailleurs Mais on est tellement attaché à ces chiffres là Qui évaluent nos connaissances Qui évaluent nos capacités Notre légitimité A passer un examen A réussir un examen A passer dans une classe supérieure Que je sais pas Genre quand j'ai vu mon 8 J'étais hyper blasée Et voilà toujours un peu ce sentiment d'imposture Où je me dis Ouais t'as validé ton semestre Mais bon T'as même pas 12 de moyenne J'ai un truc genre 11,7 Et je me dis Oh mais c'est vraiment très très nul et tout Alors que j'ai même pas eu ça au bac Au bac j'ai eu un truc genre 10,9 Enfin genre ridicule Et d'ailleurs ce qui est très très drôle C'est que tout à l'heure j'ai commencé un livre Justement pour travailler sur ça Et puis Bref je suis en pleine réflexion là-dessus Et je pense que d'ailleurs je ferai une revue de ce livre Je sais pas encore comment je vais faire ça J'ai jamais fait ça Et d'ailleurs je regarde jamais ça sur Youtube Parce que je déteste avoir l'habit des gens Sur les livres que je vais lire Mais je me dis que ça pourrait être hyper bien Donc je sais pas comment je vais le tourner Mais ouais ça pourrait être bien Et du coup attends je vais vous montrer le livre C'est l'apprentissage de l'imperfection De Tal Ben Sarar Je sais pas comment on dit J'espère que je le dis bien Et en fait j'ai acheté ça par hasard Sur internet Et j'ai vu qu'en fait il en avait écrit Un premier Qui était L'apprentissage du bonheur Et en fait je pense que Après je vais acheter celui-là Même si j'ai lu J'ai juste lu la préface Pour l'instant Et en fait Genre c'est même pas lui qui a écrit la préface Mais je sais pas J'ai le sentiment que ça va être Hyper instructif Et que ça va me faire cogiter Et j'adore quand ça me fait cogiter Voilà Je vous ferai une revue je pense dessus Et j'en ai un autre là Que j'ai trop trop envie de vous lire Parce que je voulais vous faire une vidéo Sur le syndrome de l'imposteur Et je pense que ça peut être Hyper 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 intéressant Et en tout cas de ce que j'ai pu comprendre De certains de vos commentaires Vous êtes pas mal à ressentir un peu ça Et je me dis que ça pourrait être Vraiment hyper hyper intéressant Et au final j'ai pas trouvé grand chose Sur internet J'ai écouté 2-3 podcasts Mais à chaque fois je trouvais Que c'était un peu limité Je trouve pas ça Incroyablement Précis Détaillé etc Du coup j'ai pris un putain de bouquin Et je pense que je vais le lire Et je vais essayer bien sûr De me faire mon propre avis De vous faire une vidéo Assez synthétique et complète Dites moi si ça vous plaît Enfin si ça vous plairait plutôt Parce que moi je pense Ça pourrait être vraiment cool Et peut-être ça vous donnerait envie Aussi peut-être de lire ces livres Ou peut-être de vous renseigner D'une autre façon Sur ces sujets là Donc ouais ça pourrait être pas mal Donc voilà Ça c'est un petit peu Les choses auxquelles j'ai pensé Après Pendant l'été Je voulais en profiter Pour tourner d'autres vidéos Il y a des bas Genre avec mes copains Même si c'est pas du tout Une vidéo qui a fonctionné Sur ma chaîne C'est une de mes pires données Analytiques de ma chaîne Clairement Mais en vrai c'est pas grave Je me dis que C'est peut-être le sujet Que vous intéressez pas Bon la qualité était vraiment médiocre Et j'en suis désolée Donc je me dis Ouais c'est peut-être Voilà C'était une petite Un petit essai Et peut-être ça pourrait être Vraiment bien Mais voilà encore une fois Je peux pas Enfin déjà il faudrait Que les gens soient tous à Clermonts Ce qui n'est pas possible Il faudrait aussi Que je trouve des personnes Qui se sentent De parler de tel ou tel sujet D'ailleurs tout le monde N'est pas toujours ok Pour passer sur Youtube Sur internet Raconter sa vie Ou parler de choses et d'autres Faut que je réfléchisse à tout ça Faut que j'essaye d'organiser tout ça Et je sais que vous me demandez La vidéo sur la troisième année de pharmacie Mais les gars J'ai des rattrapages Et je vais pas vous faire une vidéo Alors qu'il me reste de matière à valider Je voudrais vraiment que l'année soit terminée Pour vous en parler Promis elle arrive Le jour où j'ai les résultats Même si c'est positif ou négatif Je la poste Enfin je la tourne Je la poste Mais ouais Genre vraiment ce sera en septembre Et aussi vous m'avez beaucoup demandé Des vidéos sur les filières en pharmacie Et comme je vous réponds à chaque fois En fait je peux pas vous parler Je sais pas De la pharmacie hospitalière Parce que j'ai jamais fait de stage En pharmacie hospitalière Même si on a eu des réunions et tout On est jamais vraiment imprégné C'est je sais pas Genre je me verrais pas en parler moi toute seule Invitez quelqu'un Qui fait voilà Pharmacie hospitalière Biologie Qui travaille dans l'industrie Je sais pas Recherche en industrie et tout Ouais de ouf Ça pourrait être hyper bien Mais encore une fois voilà Faut que je trouve ces gens Genres que je ne connais pas pour l'instant Faut qu'ils acceptent d'être filmés Faut qu'ils aient un moment pour filmer Faut qu'ils soient ok avec Le tournage Le montage Et après il faut poster Enfin genre Mais je kifferais trop hein Mais vraiment genre J'aimerais tellement tellement pouvoir vous faire ça Parce que je sais que Du coup la vidéo sur la pharmacie C'est une vidéo qui a Très très bien fonctionné Enfin qui fonctionne très bien Et je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui font pharma Ou qui ont envie de faire pharma Et voilà Et je sais que ça me plairait de fou Mais voilà Il me manque du temps Et plein d'autres petites choses Pour réaliser tout ça Mais voilà Je vais essayer de m'organiser Et je vais essayer de De vous concocter ça Ça pourrait être vraiment Trop trop bien Pourquoi pas même aller filmer Genre à la fac Ça serait hyper bizarre Mais ça serait beaucoup trop drôle Aller filmer à la fac Peut-être demander à filmer Dans un labo Dans une pharmacie Enfin ouais Ça pourrait être trop trop cool Bon du coup ça me fait réfléchir En même temps J'y pense Je vais y réfléchir Je vais essayer de De voir un peu Je prends pas le temps Clairement je vous le dis Là je sais pas J'avais une envie de Je sais pas De rien partager De garder beaucoup 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 de choses Pour moi En fait j'ai eu un moment Où j'ai eu très peur De plus avoir ma vie privée Comment Je sais pas comment vous dire ça Mais vous savez Je vous avais dit Genre qu'il y avait des gens Qui étaient tombés sur ma chaîne Et tout machin Ça en soi c'est pas grave Et ça me dérange pas Et je m'en fiche Parce que Ce que je poste Je sais que je le poste Vous voyez ce que je veux dire Je vous raconte ça Et je suis ok de vous raconter ça Enfin j'ai pas peur Si je le poste C'est que je pars du principe Que 100% des gens Dans cet univers Je suis ok avec le fait Qu'ils voient cette vidéo Ouais en fait En fait à un moment J'ai eu vraiment Cette peur Que plein de gens Soient au courant De ma vie privée Et ma vie privée En fait c'est quelque chose A laquelle je tiens énormément Et j'ai l'impression De souvent Pas y avoir eu droit Et pourtant C'est pas faute D'avoir été hyper discrète Là dessus D'avoir toujours été Hyper discrète là dessus Mais je vis dans une petite ville Malgré tout Et il y a beaucoup de choses Qui se savent Et moi c'est quelque chose Qui me dérange énormément Enfin C'est pour ça que Je vous disais Que je voulais Je sais pas si je vous l'ai dit Mais que je voulais partir Dans une plus grande ville Parce que c'est vraiment Quelque chose Qui m'a énervée cette année Bah vous voyez La dernière vidéo Je vous disais Bah des fois Je suis allée voir des verres Avec des mecs Normal J'ai essayé de faire des rencontres Et pourtant Ça arrivait peu de fois Mais vous savez A chaque fois Bah en fait Il y avait des gens Qui me voyaient Des gens qui me connaissaient Et qui disaient Par exemple A mon ex Ah bah tiens J'ai vu Rachel A cet endroit Et en fait j'ai trouvé ça horrible Mais genre vraiment Pas parce que Je voulais me cacher Ou que j'avais honte Non Pas du tout Mais juste Qu'est-ce que ça fait Que quelqu'un m'ait vu là Quelque part Vous pouvez juste Venir me dire bonjour Et puis vous êtes pas obligés D'aller envoyer Enfin d'envoyer un message A mon ex Avec qui je suis plus Depuis hyper longtemps Pour dire Ah j'ai vu machin Là-bas Avec machin Enfin bref Et ouais C'est pour ça que vraiment Quand je vous disais Que j'avais du mal Avec ma fac Genre c'est vraiment Ce petit truc De commère Enfin Ça me fait rire Et à la fois Genre ça me saoule Parce que Bah je fais comment moi Genre si je veux avoir ma vie Et que personne me voit Change de ville Bah non J'ai pas envie Enfin de toute façon J'ai pas le choix Je peux pas Enfin je sais pas Et c'est assez frustrant Parce que Imaginons il y a quelqu'un Qui me plaît Mais je veux vraiment pas Que les gens Sachent que cette personne Me plaît Bah je fais quoi Genre je vais tout le temps Chez cette personne Ou cette personne Vient tout le temps Chez moi C'est pas possible C'est pas vivable Et c'est quelque chose Qui m'a beaucoup pesé Ces derniers temps Et qui faisait que Ouais je sais pas J'avais une sorte De petit blocage En mode Me casser tous les couilles J'avais envie J'avais envie d'être vénère Beaucoup Je sais pas Je sais pas Peut-être je vais en parler Juste ici Mais genre il y a pas Mon temps j'ai eu un commentaire Genre du nana Enfin non en fait J'ai dit une nana Mais je sais pas Je pense que c'est une nana Mais en fait peut-être pas Qui a mis Qu'est-ce qu'elle a mis ? Ah oui elle a mis Une jeune privilégiée Un truc comme ça Qui donne des conseils Hilarant Et je me suis Pourquoi hilarant ? Pourquoi c'est drôle ? Donc en gros ça voulait dire Tu n'es pas légitime De donner des conseils Ou de parler de choses Ou d'autres Parce que tu es privilégiée Déjà privilégiée de quoi ? Je suis privilégiée Parce que je vis en France Oui bah tous les gens Qui vivent en France Comparés à plein d'autres pays Dans le monde Sont privilégiées Ok Mais il y a plein de gens En France Qui peuvent donner des conseils Privilégiée pourquoi ? Parce que je suis blanche Cis-genre Hétéro Oui ok je suis privilégiée Et alors ? Il y a plein de personnes Comme moi Qui donnent des conseils Pourquoi ? Parce que je ne suis pas pauvre Et que je ne vis pas Dans la misère Que je ne vis pas Sous les ponts Alors je ne peux pas Donner de conseils Pourquoi ? Il y a plein de gens Comme ça Qui donnent des conseils Et j'ai trouvé ça Hilarant Ce genre de message Et je trouve que ça reflète Vraiment La bêtise humaine Qu'on me dise Parce que Tu n'as pas vécu Dans la souffrance Et encore Je ne suis pas plus privilégiée Qu'une autre Sur certains points En tout cas Je viens d'une famille Classique De la classe moyenne Avec des parents Tout à fait classiques Oui Je manque De rien Mais je ne suis pas riche Je ne suis pas du tout Enfin bon Bref Et pourquoi alors ? Il faut avoir vécu Beaucoup de souffrance Il faut que J'ai galéré Pendant des années Que J'ai travaillé Tous les étés Ce que j'ai souvent fait d'ailleurs Pour Avoir la valeur de l'argent Il faut que je sois Une autre personne Pour avoir le droit De donner des conseils Bah non Je ne pense pas du tout Qu'est-ce qui fait qu'une personne N'est plus légitime Qu'une autre Il faut quoi ? Il faut des diplômes Il faut Il faut avoir eu D'autres types de problèmes Mais chaque problème Est différent Et appréciable Enfin Je veux dire C'est tellement relatif C'est tellement relatif Enfin Je veux dire En fait Ce commentaire N'avait aucun sens Et j'espère que Quand vous écoutez une personne Parler Que ce soit sur Youtube Ou dans la vraie vie Vous ne vous arrêtez pas A ce qu'elle peut dégager Ou à vos a priori En fait C'est hyper important De ne pas avoir d'a priori Et de ne pas Se forger une opinion Directement Comme ça C'est la phrase bateau Par excellence C'est comme dire Non mais Toi tu ne peux pas comprendre Tout va bien dans ta vie Mais qu'est-ce que tu en sais Que la personne Ça va bien dans sa vie Enfin je ne sais pas Il y a un truc Ça s'appelle l'empathie Je ne sais pas si vous connaissez Mais c'est de pouvoir Se mettre à la place des gens Sans forcément avoir vécu La même situation Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens Qui n'ont pas l'empathie Je les cote au quotidien Et en général Après j'arrête de leur parler Parce que c'est fatigant Mais ouais On peut comprendre des choses On peut partager des choses Sans forcément avoir vécu Sans forcément avoir vécu ces choses là Sans forcément que ça ait été aussi dur Pour cette personne que pour d'autres Enfin je ne sais pas Et des fois je vous parle de choses Où ouais Bah je n'ai pas de diplôme dessus Je ne suis pas coach de développement personnel Je vous ai parlé de la dépression Je ne suis pas psychiatre Mais enfin je veux dire Vous êtes intelligents Vous le savez Et ça n'empêche pas que ça peut quand même aider Ça n'empêche pas que ça peut quand même avoir un intérêt Je vous ai parlé de quoi ? Bah de ma poitrine refaite Bah je ne suis pas chirurgien esthétique Voilà en fait Je partage des expériences Je partage ce que je vis Et je veux juste qu'il y ait un échange Et si je me trompe parce que ça arrive Bah dites-le moi gentiment Je suis ok de me tromper Et je pense que vous êtes ok avec ça C'est la vie Et ça arrive Et ça arrivera encore Et même si j'essaye souvent De faire bien Bah je ne peux pas être parfaite Je suis dans l'apprentissage De l'imperfection Voilà Je trouve que c'est dommage De se dire qu'une personne Ne peut pas parler de tel ou tel sujet Parce que Parce que ceci Parce que cela Parce qu'encore une fois Ce que je vous montre Et ce que je vous dis C'est ce que je veux bien vous montrer Et ce que je veux bien vous dire Comme n'importe quelle personne Ça se passe pareil en fait dans la vraie vie Je suis sûre qu'il y a des personnes Qui me connaissent Comme quelqu'un de très très drôle Et de très sympathique Comme d'autres Qui pensent que je suis hyper froide Et hyper hautaine Mais voilà Ça dépend de ce qu'on a présenté A telle ou telle personne A tel ou tel moment Et rien n'est figé Et on évolue tout le temps Enfin moi je suis J'ai l'impression d'être H24 en mouvement Et Et dans un changement perpétuel En restant en accord avec moi-même Et en restant moi-même Mais je veux dire Je m'adapte à moi-même À mes émotions Enfin je sais pas si J'ai l'impression que je me perds Et que je dis n'importe quoi Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est dommage parce que Autant Il y a des sujets des fois Où je me sens pas légitime D'en parler Mais en fait quand je le fais Je me rends compte que J'ai pas besoin D'être légitime Pour en parler Vous voyez ce que je veux dire Que je peux juste dire les choses Et que non j'ai pas besoin d'avoir Bac plus 10 En vidéo YouTube Pour remonter une vidéo YouTube Et non j'ai pas besoin d'avoir Bac plus 10 Pour vous dire que j'ai lu un livre Ce que tout le monde fait dans la vraie vie Et pour vous en faire une synthèse en fait En fait entre vous et moi Je veux que ce soit une petite conversation Autour d'une bière Ou autour d'un gazpacho Et que ce soit Que ce soit simple Donc voilà je crois que c'est un petit peu Tout ce que je voulais vous dire J'avais pas énormément de choses à vous dire Et à vous raconter de ma vie Je pourrais vous raconter plein de choses Mais je pense que ça va attendre un peu Je pense que surtout la période de l'été C'est Enfin moi en tout cas je trouve que c'est une période Où je me remets énormément en question Où je pose beaucoup beaucoup de choses Je fais le point un peu Je sais pas si vous voyez ce que je vais dire Un petit peu comme les résolutions du nouvel an Bah l'été je trouve que c'est un petit peu Les résolutions de la nouvelle année scolaire Et j'ai hâte de pouvoir tout poser sur une feuille Et de faire des listes De choses à faire De choses à pu faire De choses sur lesquelles travailler De tous les projets que j'ai envie de faire Je travaille beaucoup avec ça Avec ma psy Bah depuis que j'ai commencé à la voir en janvier Et rien que pour ça Elle m'a donné un boost en fait incroyable Et elle m'a mis une claque dans la gueule C'est fou hein Alors déjà ma rupture ça m'avait mis une bonne claque Pour me dire allez bouge toi les fesses Et puis alors elle elle est arrivée Et elle m'a remis un gros coup sur la tronche Et en fait en gros elle m'a dit Mais cocotte T'as 8000 idées T'en as 20 Qui pourraient vraiment mener un truc T'en as 5 T'es à deux doigts de les concrétiser Mais tu fous rien Et j'ai fait ouais Ok Bon bah on va changer ça alors Et en fait je deviens un peu une yes woman Où je me dis Allez genre t'as rien à perdre Allez tu te lances Rien n'est échec Tout est expérience Bon ça veut pas dire que je le vis pas forcément Comme un échec si j'échoue Mais j'essaie d'en tirer le positif En fait j'essaie de me dire Arrête d'être D'être cloisonnée dans cette idée Que la société a De ce que tu dois faire Ça voulait rien dire Mais voilà En gros Tu dois faire tes études Après t'as fini tes études Tu trouves un job T'achètes une maison Puis tu rencontres ton mari Et puis t'as des gosses Moi je veux pas faire ça Genre clairement je veux pas du tout faire ça Ça m'angoisse Donc je vais pas faire ça Et moi j'ai envie de faire d'autres trucs Pendant mes études Elles sont pas prêtes d'être finies Donc je sais pas J'ai envie de me lancer des petits challenges J'ai envie de créer d'autres choses La chaîne Youtube C'était un début En fait Ça marche pas Bah c'est pas grave Mais au moins j'aurais essayé J'aurais pas de regrets Je pense que le fait aussi D'avoir eu 25 ans Ça m'a mis un petit coup de boost supplémentaire Où je me dis Meuf Déjà t'as un quart de siècle T'aurais pu faire plein d'autres choses Bien plus tôt Mais t'as attendu T'as attendu Et là stop d'attendre quoi Genre Arrête Mais bon voilà Après Mieux vaut tard que jamais J'aurais pu faire cette crise De la quarantaine à 40 ans Mais c'est pas le cas Je l'ai fait à 25 Donc au final C'est pas plus mal Et donc voilà J'espère que ça va fonctionner Mais Je me dis Si je suis confiante T'as à le faire Et ça je fais pas Bah c'est pas grave C'est la vie C'est comme ça Ça voulait dire Que c'était pas le bon moment Que c'était pas la bonne idée Ou pas le bon projet Et c'est pas grave C'est pas grave De toute façon Je vous dis tout le temps C'est pas grave Tout va bien se passer Donc c'est pas grave Tout va bien se passer Ah vous savez ce qu'on va faire Ça pourrait être trop bien Et ça serait beaucoup trop beau J'aimerais bien Que vous me disiez En commentaire Genre Un de vos rêves Ou plusieurs de vos rêves Réalisables ou pas d'ailleurs C'est comme vous voulez J'aimerais trop savoir Vos petites idées Vos petits projets Et comme ça On échange dessus Si vous voulez Moi je vous dis Un de mes rêves Vous jugez pas Mais Non Je vais pas vous le dire Mais non Je suis trop secrète Comme Nana Je suis désolée Je peux pas Genre je garde tout pour moi Genre je peux pas Mais bon Si vous vous êtes pas comme ça Si vous vous aimez bien Partager ces choses là Dites le Moi je serais hyper heureuse De vous lire Et peut-être qu'un jour Je vous dirai Un de mes rêves Et un de mes projets Oh je suis trop nulle J'aimerais trop Mais non je peux pas Genre je peux pas Tant que c'est pas concret 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 Je suis désolée Je vous ai fait un faux espoir de merde Mais bon voilà Si vous voulez quand même mettre Votre petit rêve Votre petit projet Dans votre vie Qu'il soit fou Complètement fou Ou hyper banal Bah c'est pas grave Ça pourrait être trop trop bien Et voilà Et comme ça tout le monde Viendra vous aussi encourager Et j'espère que tous les gens Qui mettront pas leurs rêves Viendront encourager Ceux qui ont mis leurs rêves Et voilà C'est tout Bon bah moi je vais finir Mon gazpacho Et je vais aller me faire manger Et puis Bah je vous fais De gros bisous Je vous le demande jamais Mais je vais le faire Si jamais vous avez aimé cette vidéo Mettez un petit pouce bleu Pour m'encourager Et si vous me détestez à mort Vous pouvez me mettre un pouce Bah pas en l'air Vers le bas Comme ça Je serai Contente et endurcie Et Et voilà Et je vous fais de gros bisous Je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501